Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, mes chers amis taureaux, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre tirage concernant votre guidance pour ce mois de février. Donc je vais me permettre de vous souhaiter par avance, et j'en profite, une très très belle année 2021. Et puis avec l'espoir que tout ce que vous souhaitez se voit accompli. Voilà, alors comme toujours ça reste une guidance, ça n'est pas une voyance. Ne prenez pas tout pour argent comptant, même si ça résonne, d'accord ? Prenez ce qui résonne, tant mieux. Même si ça résonne, prenez de la hauteur, voyez comment ça peut évoluer et bouger dans le cadre de ce mois de février. Juste un petit changement, j'ai réintégré les oracles de guérison du cœur amérindien en début de tirage pour vous transmettre, et je trouve ça plus intéressant, vraiment cette notion de vibration, de progrès à accomplir, d'accord ? Et les résultats envisagés à l'issue de ce travail qui sera à accomplir dans le cadre de ce mois de février. Votre vibration, elle est placée sur la Lémurie. Alors c'est intéressant parce que là, Lémurie, si vous voulez, on dit que c'est la notion du paradis un peu perdu sur Terre. C'est un endroit sur Terre, a priori. Alors ça, c'est vraiment des histoires. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de se dire que, ici, on peut être sur la notion de croire qu'on peut créer son propre paradis sur Terre. Donc ça veut dire, il y a une notion d'enfantement de quelque chose. Il y a une notion de pouvoir atteindre presque un idéal. Mais sur quoi ? Ça, je ne sais pas. Tout va dépendre, eh bien, de ce que vous traversez, mes amis taureaux. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion d'atteindre la quête d'un idéal. On va découvrir ensemble, bien évidemment, la suite. Allez, c'est parti pour vous. Dans les progrès à accomplir, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes sur la carte de la découverte du soi. Alors la découverte du soi, c'est avancer en envisageant les nouvelles perspectives et choisir de fonctionner dans un état d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aéré. On a cette notion de finalité avec le troisième œil. Et ce troisième œil, c'est on sort des illusions, on arrive à atteindre le discernement. On est énormément sur les tirages sur des chakras en ce moment et la reconnexion au soi. Pour ce mois de février, je tiens à vous le préciser. Et vous n'y dérogez pas non plus, semble-t-il. Donc là, c'est de comprendre qu'en agissant en son âme et conscience, en étant bien aligné, ce qui vous convient bien par rapport à votre signe, bien évidemment, et votre façon de fonctionner, c'est de pouvoir vous ouvrir de plus en plus, d'élargir le champ de perception qui va vous permettre de pouvoir enfanter la nouvelle direction. Allez, c'est parti. Comme toujours, je n'ai pas retourné les cartes pour effectuer un tirage et une analyse en direct. Qu'est-ce qui vous attend dans le cadre de cette première quinzaine ? Nous avons l'éveil, le partage et le besoin. Waouh ! Vous commencez fort, mes amis tauraux, dites donc ! Alors, l'éveil, eh bien, c'est... On y est, hein ? L'éveil, c'est vraiment de pouvoir comprendre que là, on va rentrer dans ce mois de février avec cette notion d'ouvrir, avec cette notion d'ouverture de conscience, d'accord ? Une ouverture qui nous amène à beaucoup plus nous connecter à être ou agir dans une dynamique où on va vraiment se ressentir à notre juste place et de pouvoir nous accomplir dans cette notion de je le sens, c'est mon destin, j'y crois, j'ai confiance, j'avance, je suis alignée, je suis bien ancrée, d'accord ? Donc maintenant, comme je sais que j'ai cette notion plutôt d'approche sécurisante, d'accord ? Dans mon état, mon espace vital, eh bien, maintenant, je vais faire confiance un peu plus à mon instinct. Mon instinct me dit, je parle bien au nom des tauraux, on est bien d'accord ? Que cette reconnexion, c'est ce qui va me permettre de m'ouvrir. Avec la carte du partage, eh bien, ça nous indique quand même que vous êtes sur un cycle d'ouverture à la vie, d'ouverture à l'échange, transformation, il y a vraiment dans ces deux cartes, puisque là, nous sommes sur l'éveil, mais le partage, c'est quand même très symbolique d'un éveil, d'une poussée d'éveil importante, d'accord ? De quelque chose qui se manifeste dans une ouverture très importante. Et cette dynamique-là, cet état d'être ou cette façon de fonctionner, d'accord ? va vous amener de plus en plus à vous reconnecter à vos essentiels, d'accord ? Ses propres besoins à soi, ne pas se laisser envahir par des besoins qui ne nous appartiennent pas, ou de se laisser un peu, je dirais, ternir par des formes de dépendance qui ne nous conviennent pas, de toute façon, ou plus, d'accord ? Et c'est, encore une fois, une notion d'avancer en confiance, dans l'ouverture, et surtout, surtout, de comprendre que là, ici, avec la carte du besoin, il faut bien écouter son instinct. Donc, c'est presque une forme, pour vous, cette entrée en matière, pour cette première quinzaine du mois de février, je dirais qu'on est sur une notion de reliance au soi, une notion de succès, de bien-être. On commence ce mois dans un état avec une belle authenticité, je ne ressens pas, ici, des accords, on va voir par la suite, mais pour moi, il n'y a pas de désaccord. On s'est peut-être et certainement bien accompli dans un chemin de migration, de mutation, d'évolution, il y a pas mal de maturité ici, et puis surtout, cette ouverture à l'évêque est très importante, quand même, très, très importante ici. Ok, pour cette seconde quinzaine, nous avons le regard, c'est vraiment du changement, la distance, waouh ! et carpe diem, ouh ! Quel jeu ! Oh, c'est superbe ! Si je m'ouvre et que je m'éveille, je vais agir par instinct. On agit plus par instinct que par le mental, quand on atteint cette notion d'éveil. Et c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir élargir nos champs de perception, tous ces échanges, ce partage, cette ouverture, cette ascension, c'est ce qui nous permet de pouvoir instaurer, si vous voulez, des nouvelles perspectives, ou peut-être de regarder la vie d'une manière plus objective, être beaucoup plus objective par rapport à ce que l'on tente en termes de cultiver son bien-être, d'accueillir, de vivre l'instant présent aussi. On prend une certaine forme de distance. Avec la distance ici, on prend une forme en effet de prise de hauteur plutôt que de distance pour bien conscientiser tout le lien de cause à effet de tout ce qui se passe à travers ce qu'on ascensionne, ce qu'on partage, ce sur quoi on réfléchit. Il y a une très belle maturité dans votre jeu, Ami Toro. Et donc, vous vous détachez de plus en plus. Là, il y a une notion de détachement. Ça va bien aussi avec élargir le champ de perception, voir les choses autrement, ou les vivre autrement, les vibrer autrement. Et cette carte du Carpe Diem, c'est quand même une carte qui nous invite à accueillir, vivre l'instant présent, avancer en prospérité, en pleine confiance par rapport à tout ce que l'on peut intégrer en termes de compréhension, tout ce qu'on peut recevoir, nourrir. Voilà, c'est ça le terme que chercher grâce à nos partages, à cette ouverture à la vie. C'est un mois d'abondance. Voilà, c'est un mois d'abondance qui ressort pour vous et plutôt déterminant. J'ai l'impression que vous êtes sur un mois de confirmation qu'on a bien compris les leçons, on reste sur un chemin initiatique, mais très, très salvateur, très porteur, d'accord ? Et qui va pouvoir nous amener à ouvrir d'autres portes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme ça que ça me vient. On va les creuser avec... Waouh ! Oh, l'étoile ! Ah ouais, là vous êtes... Il y a quelque chose qui va se passer. On va voir au mois de mars, mais au mois de février, ça évolue, ça rentre matière, alignement. Nous avons le 3 de baguette sur le partage, d'accord ? Et nous avons le fils de pentacle sur le besoin. Bon, l'étoile sur l'éveil. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres qui ont eu aussi ce tirage. Un autre signe, il me semble. L'orientation est remplie d'espoir. Vous êtes connecté, ne vous déconnectez plus. Vous êtes guidé, faites confiance. Mais pleinement, ici. Faites confiance. En plus, avec un 3 de baguette à côté, d'accord ? Placé de cette façon-ci, c'est l'éclaircie. Tout se clarifie. Si vous aviez, par exemple, des questionnements, vous voyez, qui pouvaient rester un peu en suspens, on a les solutions, les réponses sur ce mois de février. Si vous êtes sur un chemin d'ascension, un chemin de travail très fort, au niveau développement personnel, que vous auriez pu accomplir jusqu'ici, ou qui est toujours en chemin, on atteint quand même un cycle de... Oui, grande compréhension, je vais le dire ainsi. Il y a pas mal de disciplines, mais dans le sens, si vous voulez, spirituelles, dimensionnelles, d'éveil. Il y a vraiment une ascension sur l'éveil qui est incroyable. Ici, avec l'office de Pentacle, en plus, c'est la calminhe. Il ne faut juste pas s'obstiner. Voilà, l'office de Pentacle, la seule prudence, c'est attention à ne pas être trop entêté. C'est-à-dire que si on nous demande d'adopter un autre point de regard, ça nous demande de lâcher peut-être un certain process, un certain schéma qui aurait pu nous servir jusqu'à présent. Mais si on est dans un axe d'évolution, alors il va y avoir du mouvement, c'est normal. Essayez de vous dire, avance en confiance, tu peux le faire. Il y a une grande prospérité dans ce que tu accomplis. La seule chose, c'est de comprendre qu'il y a peut-être des situations. des façons d'être, de penser, qu'il va falloir lâcher au bien-fondé et bien-être de ta propre personne. Ici, sur le regard, nous avons la mère de baguette. D'accord ? Cette mère de baguette, elle prend soin d'elle. On a le 7 de baguette. Eh bien, que de baguette, ça s'en craint. Et le père d'épée. Ok. Alors, cette mère de baguette, ce qu'elle va nous dire, c'est que vous êtes entre le mère de baguette et le père d'épée. Elle nous dit, en somme, moi, je prends soin de moi, je vais agir avec mon intelligence. C'est très mature, une fois de plus. Je suis une personne dynamique, mature. D'accord ? Et bien, je m'accomplis, si vous voulez, en étant bien avec moi-même. Donc, il y a vraiment cette notion de reliance et d'alignement sur vous. Je vous dis, il y a un chemin qui a été parcouru et qui est en train de s'ancrer ou de s'aligner dans le cadre de ce mois de février. Ici, avec le 7 de baguette, on nous encourage, on pousse à l'ambition. C'est pour ça qu'on prend de la distance avec tout ce qui peut nous décourager, tout ce qui peut être un peu plombant, c'est terminé, tout ça, on n'a plus envie. Et je pense que votre chemin d'initiation, d'enseignement est passé par là. De vous dire, non, moi, je m'ancre, je suis bien ancrée, je suis bien dans mon truc. Maintenant, oui, je ne vais pas m'obstiner sur ce qui ne fonctionne plus, je vais comprendre que j'ai besoin de changer et de revenir peut-être à un état plus symbolique, plus, je ne sais pas, peut-être avec des... Peu importe ce que vous traversez, être plus en phase et de plus en plus en phase avec moi-même. Et puis, à partir de là, forcément, avec ce 7 de baguette, on va pleinement pouvoir, si vous voulez, atteindre tout ce qu'on ambitionne et tout ce qu'on désire. Puis alors, le père d'épée, lui, le père d'épée, il agit avec justesse. Il est très, très vif au niveau de l'esprit. Ils sont tous les deux, ce sont des êtres qui intellectualisent. Ils ne sont pas... Ce n'est pas des lulus berlus ici. On est bien d'accord. Ils savent ce qu'ils font. Et la dynamique apportée par le père d'épée, c'est vraiment agir avec justesse, voir les choses comme elles sont, dans une grande lucidité. D'accord ? Et pouvoir continuer à agir ou à donner du sens à la suite du chemin en dépassant tous les obstacles. Vous avez un super jeu. Allez, avant de finir avec votre mantra du Noh, moi, on va regarder en intuitif direct. Et vous le faites exprès, ce n'est pas possible. Bon, ok, c'est moi qui ai tiré les cartes. Alors ici, voyez, cette carte, elle est magnifique parce que c'est vraiment, ça me fait toujours penser aux spartiates, cette carte. Voyez ? C'est le conquérant, c'est celui qui est dans la lumière et dans la lumière sur l'étoile quand même, s'il vous plaît, de ce peu. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez passer par la voie de l'éveil et faites-vous confiance, d'accord ? Le racinement, c'est bien, mais il faut bien être aligné parce que là, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Une fois de plus, ça s'éclaircit, c'est clair tout ça. C'est clair, c'est doux. Ouais, il y a l'enfant intérieur, il y a tout un tas de choses qui vous correspondent super bien, c'est-à-dire ce côté, vous êtes des êtres joyeux, les amis taureaux, vous êtes des êtres pleins de vie, vous avez cette notion de quête, si vous voulez, de joie, de créativité, d'abondance, voilà, c'est tout cela. Vous êtes dans cet état vibratoire. Vous avancez-t-elle des conquérants ? Eh bien oui, soif de découverte, vous avancez dans le renouveau, de toute façon, il y a une régénération et vous voyez là, il peut y avoir l'orage, tout peut s'envoler. Nous, on reste bien enraciné, tout va bien. C'est un mois, en fait, plutôt calme pour vous. C'est chouette. On est sur un mois plutôt calme. Moi, j'aime bien. Allez, votre mantra du mois, à chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Je vous laisse un petit peu pour que vous puissiez noter ce mantra pour vous accompagner tout au long de ce mois. N'hésitez pas à vous liker, vous abonner ou partager, surtout qu'il y a une grande annonce que je vais vous faire concernant les futurs tirages de ce mois de mars qui seront placés en février avec une grande nouveauté qui est en train de se préparer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci d'avoir parcouru tout ce chemin en 2020 à mes côtés depuis 2019 et je vous dis à très bientôt pour la suite tous ensemble. Prenez bien soin de vous et écoutez bien votre enfant intérieur. Au revoir. Sous-titrage MFP.